Nathalie Albou, moi je suis consultante en ressources humaines, business et mindset coach. En fait, ma passion, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises à transformer leur blocage interne et à vivre une expansion à la fois dans leur business et dans leur vie. Et pour ça, je les accompagne en fait sur une transformation interne pour qu'ils puissent rayonner dans l'action et dans leurs entreprises. Alors c'est très complémentaire des pratiques que j'utilise en coaching puisque j'appuie mes accompagnements sur des exercices d'auto coaching qui permettent de libérer des charges émotionnelles qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel. Et en fait, la dépolarisation est aussi une approche qui permet justement de transformer ces charges émotionnelles et de libérer à la fois une énergie et une potentialité chez la personne à partir du moment où elle va équilibrer différemment la façon dont elle perçoit des personnes, des situations. Alors j'ai vécu très bien ce week-end, moi j'aime beaucoup en fait le mix entre travail sur le corps et travail sur le mental et les émotions. Donc la partie chiropractique avec la libération de blocages qui sont engrammés dans le corps, c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment de manière très puissante et aussi j'ai été bluffée par la justesse avec laquelle les deux chiros ont vraiment mis le doigt pour moi sur des blocages et des choses qui correspondent à mon actualité, sans même en fait que je parle avec eux de ce que je peux vivre en ce moment. Et du coup, je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre justement le travail de dépolarisation qui passe quand même par le mental, puisqu'on doit identifier des événements, des traits de caractère, des situations, on doit revivre ces moments dans le corps, mais au départ, on va les revivre mentalement. Alors qu'en fait, le travail de la chiro court-circuit complètement ces schémas mentaux pour directement aller mettre le doigt là où finalement il y a une énergie à libérer dans le corps. Alors sur la partie des peaux, j'ai travaillé en fait sur des choses qui sont assez ancrées, assez anciennes, des jugements qui sont assez anciens. Et bon, c'était important pour moi de travailler là-dessus, puisque du coup, ça m'a permis de rééquilibrer ma perception sur ces blocages. Ce qui est sûr, c'est que le travail sur le corps a mis le doigt sur les challenges que j'ai en ce moment, sur les ambitions et aspirations que j'ai en ce moment, et donc m'a aidée à libérer de l'énergie dans cet espace-là. Je pense que c'est complémentaire en fait l'énergie que j'ai libérée par les exercices de dépolarisation vis-à-vis des thématiques que j'ai choisi d'aborder. Je me sens encore plus alignée avec ma vision. Aussi, j'ai ressenti des moments d'inspiration, où justement, en étant connectée à ma vision, à ce que j'ai envie de mettre en œuvre, d'accomplir pour servir encore un plus grand nombre de personnes. En fait, j'ai eu des nouvelles idées qui ont émergé à travers ce travail et donc ça m'a permis de me connecter à mon espace intérieur et d'aller plus loin en fait dans ce qui m'inspire et ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Juste de s'autoriser à vivre l'expérience. En fait, personne ne pourra te dire ce que tu vas ressentir une fois que tu l'auras fait parce que c'est totalement personnel et tout dépend d'où tu en es, de ton évolution. Maintenant, il y a un cadre où on se sent en toute sécurité, aussi bien avec l'approche de Pierre qu'avec l'approche de Marine et de Mathias. Donc, tu peux venir en confiance, expérimenter et voilà, t'autoriser à lâcher ce qui t'empêche de vivre ce qui t'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada